Générique ... Bonsoir. Jamais il n'y a eu de cambriolage plus important. C'est le casse du siècle qui a osé s'attaquer à la salle des coffres du Diamond Center. C'était en 2003 à Anvers, dans un quartier pourtant réputé inviolable de la capitale mondiale du Diamant. L'histoire de ce soir tient à la fois des gentlemen cambrioleurs et de missions impossibles car il a fallu déjouer les alarmes, les détecteurs de lumière et de chaleur, les caméras, la surveillance des gardiens et la vigilance des policiers en permanence au pied de l'immeuble. Deux années d'une minutieuse préparation pour dérober en moins de 5 heures l'équivalent de 100 millions d'euros. Un butin dont jamais on ne retrouvera la trace. Pour réaliser le document de ce soir, les journalistes n'ont pas été autorisés à filmer l'immeuble et encore moins les couloirs qui mènent au coffre, mais la reconstitution en images de synthèse que vous allez voir est l'exacte réplique des lieux traversés par les cambrioleurs. Vous verrez aussi comment l'enquête a plusieurs fois rebondi pour identifier les auteurs de ce casse. Voici les dessous du casse du siècle. C'est un document de Magali Frère, Guillaume Borelli et Emmanuel Lejeune. Envers, capitale mondiale du diamant. En ce lendemain de week-end, la ville se réveille à peine. Dans le quartier des Diamantaires, les bâtiments n'ont pas encore ouvert leurs portes. C'est le cas du Diamond Center, un immeuble banal en apparence seulement. Le Diamond Center, c'est un immeuble de dix étages. La façade n'est pas vraiment impressionnante. Mais en fait, c'est le plus grand complexe de tout le quartier des Diamantaires. Ce sont des courtiers, des grossistes, des négociants diamants qui louent des bureaux dans ce Diamond Center pour faire leur négociation. Il est 7h en ce lundi matin, quand le gardien du Diamond Center prend son service. A cette heure-là, l'immeuble est encore vide. Comme tous les jours, l'homme va parcourir les étages un un. Tout semble parfaitement calme. Rien à signaler. Tout est normal et il ne voit rien d'anormal non plus sur les écrans de contrôle. Puis, le gardien du Diamond Center se dirige vers le deuxième sous-sol. C'est là que se tient la salle des coffres de l'immeuble. Beaucoup de monde avait un coffre-fort dans cette salle de coffre-fort avec les stocks dedans, avec la fortune de ce Diamantaire dedans. Cette salle, pour nous, était une salle sécurisée, tout à fait, avec une porte, avec alarme, une salle de coffre-fort comme dans une banque, comme il se doit. Il y avait vraiment une impression de sécurité à 100%. Jamais les locataires n'auraient pu imaginer ce que le gardien du Diamond Center allait pourtant découvrir en ce lundi matin. Le gardien a découvert un chaos complet. L'espèce de cafarnaum, d'écrins, de boîtes, de papiers, de documents, ils ont tout jeté par terre. Le concierge m'a dit que c'était comme si un cyclone était passé ici et avait tout jeté par terre. Immédiatement, le gardien appelle la police. Et ce sont les inspecteurs de Bruecker et Pace qui vont être chargés de l'enquête. Au moment où on a vu le chaos dans la salle des coffres, on a tout de suite compris que c'était grave. 109 des 189 coffres ont été entièrement vidés. Les malfaiteurs ont trouvé sur place une telle quantité d'argent et de pierres précieuses qu'ils n'ont pas pu tout emporter. Du coup, lorsque les inspecteurs pénètrent dans la salle des coffres, il reste au sol une petite fortune. Il y avait de l'argent par terre, il y avait des diamants par terre, des bijoux, des montres. Ils avaient tellement trouvé que je crois que ça dépassait leurs espérances et ça devenait négligent. Un enquêteur m'a dit qu'avec tous les objets de valeur qui étaient restés là par terre, trois personnes auraient pu ne plus rien faire pendant le reste de leur vie. Lorsqu'ils découvrent à leur tour le Capharnaum qui règne sur place, tous ceux qui possèdent un coffre dans le Diamond Center sont sous le choc. Nous-mêmes, nous avions trois coffres en bas. Dans les deux premiers, il y avait tout le stock du bureau, mais il ne nous est rien resté. Mais si je vous dis rien, c'est rien. C'était une situation dramatique pour plusieurs personnes. Ma première réaction, lorsque je suis descendu, je me suis mis à rire. Ce n'est pas un coffre qui a été ouvert ici. C'est une telle multitude de coffres qui a été ouvert durant un week-end. C'est ce qui a provoqué mon rire. C'était un rire nerveux, bien évidemment, puisque nous étions victimes nous-mêmes du casse. Énorme casse ce week-end dans le quartier des Diamantaires à Anvers. Des dizaines de coffres ont été vidés de leurs diamants. Des coffres vides, des diamants qui se sont... La police belge, qui ne dispose pour l'instant d'aucune piste sérieuse, s'efforce encore de déterminer le... En quelques heures, la nouvelle de l'incroyable cambriolage qui vient de se produire se répand. Il faut dire qu'on parle très vite de quelques 100 millions d'euros dérobés. Tout de suite, on a su que ça allait être énorme. Il y a des personnes qui parlent de 100 millions d'euros, il y a d'autres qui parlent de 400 millions d'euros. Envers et en Belgique, on parle tout de suite de casse du siècle. Un casse d'autant plus incroyable qu'il a lieu dans ce quartier réputé inviolable, véritable plaque tournante mondiale du Diamant qui, chaque jour, brasse des millions de dollars. Ici, tout le monde connaît ces trois petites rues ultra sécurisées qu'on appelle le kilomètre au carré du Diamant. C'est un peu le Fort Knox d'Anvers. On a fait des investissements pendant des années, des investissements pour augmenter la sécurité. Il y a plus de 80 caméras dans ces trois rues. Il y a des hommes policiers, 30 hommes policiers en uniforme et aussi civils. Pour la toute grande majorité des gens, en tout cas, ça paraissait inimaginable. C'était quelque chose absolument inimaginable. Mais il s'est avéré que la surveillance était, après tant d'années, devenue une routine. Personne ne pensait que ça pourrait arriver. C'est arrivé. L'impossible était devenu possible. Au moment où on découvre la salle des coffres éventrée, ce que tout le monde ignore, c'est que les voleurs de Diamant, eux, sont sur la route depuis plusieurs heures déjà, direction l'Italie. Qui sont-ils ? Comment ont-ils pu réussir un tel casse dans cet endroit réputé inviolable ? L'enquête ne fait que commencer. journaliste. Voici le défi. Voici le défi. La questione est, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. C'est à dire, c'est à dire. On découvre l'exemple, c'est à dire, c'est à dire. Cela fait deux heures que le casse a été découvert. Et l'enquête s'annonce très difficile. Car il n'y a pas eu d'effraction, pas d'alarme déclenchée, pas de témoin, pas même d'image de vidéosurveillance. Personne ne s'est aperçu de rien. Il faut dire que le quartier est quasiment vide tout le week-end. Dans le bâtiment, il n'y avait pas d'effraction. Le système de sécurité de la salle des coffres n'était pas endommagé non plus. Au contraire, il fonctionnait encore. Tout ce que les enquêteurs ont à leur disposition, c'est cette salle des coffres, dévastée. Alors c'est là-dessus qu'ils vont tout miser. On approche cette scène de la même façon qu'on approche une scène de meurtre. Donc on doit sécuriser la zone immédiatement pour relever les indices, comme des empreintes digitales ou de l'ADN. Quand on trouve des pieds de biche, du fil métallique, on sait que cela n'a rien à faire dans une salle des coffres. Alors on en déduit que ça appartient aux cambrioleurs. Et on peut espérer qu'en les analysant, on trouvera des indices. L'enquête de police a à peine débuté que les enquêteurs vont bénéficier d'un coup de chance inespéré, qui va permettre à l'enquête de faire un bond considérable. On a eu une sacrée chance. Ce qui est certain, c'est que sans cette découverte, la police n'aurait eu aucun indice. Et cette histoire serait probablement restée un énorme mystère. Nous voici à une trentaine de kilomètres du Diamond Center, en direction de Bruxelles. Comme tous les matins, Auguste Van Kamp fait le tour de cette aire située juste au bord de l'autoroute. Bien loin du monde feutré du diamant, la passion de M. Van Kamp, c'est la chasse. Et s'il y a bien quelque chose qu'il déteste, c'est trouver des détritus dans son bois. Ça arrive de temps en temps qu'on balance un sac d'ordures depuis l'autoroute. Du coup, je fais régulièrement une ronde de contrôle. Et ce lundi matin, ce ne sont pas des ordures comme les autres que M. Van Kamp va découvrir sur son domaine de chasse. Là, j'ai vu de loin des sacs poubelles, là, derrière les buissons. Quand j'en ai ouvert un, dedans, j'ai trouvé un fil de fer. Et puis, des billets de banque déchirés. Nom de Dieu, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Il a tout de suite constaté que ce qui était dans le sac n'était pas normal. Il a appelé la police, et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait résoudre le plus gros cas de l'histoire. Au même moment, au Diamond Center, la police est toujours en plein travail, afin de relever d'éventuelles empreintes et traces d'ADN. On était en train de travailler dans la salle des coffres depuis seulement quelques heures, quand on a déjà eu un premier message qui disait que des indices avaient été trouvés dans un bois. Et puis, on a fouillé dans ces poubelles, on les a analysées. Et après coup, on a vraiment réalisé que c'était une caverne d'Ali Baba. On y a retrouvé du scotch, qu'on a également trouvé dans la salle des coffres. Des petites émeraudes, des enveloppes déchirées avec de l'argent, et des enveloppes à diamants qui portaient le nom du Diamond Center. Monsieur Van Komp a en effet mis la main sur une mine d'or pour les enquêteurs. Dans ces sacs poubelles, tout ou presque sera utile à l'enquête des restes de nourriture au matériel directement relié aux casses. Mais il y a surtout quatre indices qui mèneront directement aux malfaiteurs. Tout d'abord, un document déchiré, qui une fois reconstitué, révèle un nom. Celui d'une société, Damoros Preziosi. Juste en dessous, il y a une adresse, 911 Sculpstraat, soit l'adresse justement du Diamond Center. Dans un premier temps, les enquêteurs se disent qu'il doit s'agir d'un document volé lors du casse. C'est d'abord ce qu'on a cru jusqu'à ce qu'on découvre que la compagnie en question avait bien un coffre dans la chambre forte, mais que le coffre en question n'avait pas été ouvert par les cambrioleurs. Donc, on s'est dit tout de suite que le directeur de cette société était probablement impliqué. Par l'intermédiaire de Damoros Preziosi, on a su très vite qu'on parlait de son gérant, Leonardo Notar Bartolo. Apparemment, il avait un bureau et un coffre dans le Diamond Center. Il semble que ce soit un Italien qui louait ce bureau depuis quelques années déjà. On a constaté très vite que ce n'était pas un diamantaire ou un joelier ordinaire. Et quand on a demandé à nos collègues italiens de nous en dire plus sur son passé, ils ont été immédiatement en mesure de nous dire qu'il avait un passé criminel. Notar Bartolo avait été signalé dans le cadre d'un trafic de drogue. Il a été arrêté en Italie et il avait aussi commis quelques vols de voitures. Mais dans le dossier de Notar Bartolo, il y a surtout une condamnation qui va intéresser de très près les enquêteurs belges. Il avait effectivement été condamné une fois il y a longtemps en Italie pour un vol de diamants. Premier indice, premier suspect sérieux, Leonardo Notar Bartolo. Deuxième indice, capital, retrouvé dans les poubelles. Une carte de visite, déchirée. Celle d'un certain Elio Donorio. Ça nous a permis d'avancer. Donorio était également connu en Italie comme un spécialiste en électronique. Monsieur Donorio était en fait spécialisé dans les systèmes de sécurité. Deuxième indice, deuxième suspect, Elio Donorio. Toujours dans les poubelles, il y a aussi ce ticket de caisse, daté de la veille du CAS. Il provient d'une grande surface de bricolage de l'enseigne Brico, dans la banlieue d'Anvers. La police prend contact avec le responsable du magasin Brico. Et l'un des employés se souvient effectivement de deux personnes qui s'étaient renseignées sur un appareil à souder. En effet, la semaine avant, il y avait deux personnes, deux hommes qui sont venus acheter, vers 17h30, du matériel. Ils avaient acheté entre autres du scotch, des pieds de biche, enfin, pas mal de matériel. Ils ont posé des questions aussi, comment ça marche, comment ça fonctionne. C'était bizarre, oui. C'était probablement du matériel dont ils avaient encore besoin pour le CAS. Malheureusement, dans ce Brico, il n'y avait pas de vidéosurveillance, donc pas d'image. Mais heureusement, un des employés du Brico a été capable de dresser un portrait robot. Et quand on a comparé ce portrait robot avec la photo d'Helio Donorio, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie ressemblance. L'étau semble donc se resserrer autour d'un petit groupe d'Italiens connus des services de police. Un dernier indice retrouvé dans les poubelles va mener à un troisième homme. Il s'agit de cet autre ticket de caisse, celui d'un supermarché de l'enseigne de l'Aise, dans lequel les malfaiteurs ont fait des provisions, quelques jours avant le CAS. Et quand on a vérifié la date et l'heure où ces choses ont été achetées dans ce supermarché, on a pu retrouver les cassettes enregistrées par les caméras de surveillance. Et là, sur ces cassettes, on a vu apparaître un visage. Et quand on a demandé à la police italienne de l'identifier, ils ont été en mesure de nous dire qu'il s'agissait de Finotto. Ferdinando Finotto n'en serait pas à son coup d'essai, parce qu'il est déjà suspecté d'avoir essayé à Anvers, quelques années auparavant, de faire un casse dans la filiale de la banque KBC. Mais le casse avait échoué. Finotto a un troisième suspect. Lui aussi connu des services de la police italienne. Grâce aux indices relevés dans les poubelles, les enquêteurs belges ont donc déjà identifié trois hommes, qui apparemment se connaissent. Des analyses de réseaux de téléphones portables révèleront un quatrième nom, Pietro Tavano, un ancien carrossier, spécialiste en mécanique et sans surprise, déjà condamné en Italie. Comme les trois autres, il ferait partie d'un groupe de malfaiteurs baptisé l'école de Turin. On peut les appeler une organisation criminelle ou un gang, mais en fait, c'est plutôt un groupe d'amis. Ce sont des bijoutiers, ce sont des serruriers, des spécialistes en informatique, ce sont des gens avec une formation qui ont étudié et mettent leurs connaissances en commun pour réussir des coups. Ces gentlemen cambrioleurs sont déjà soupçonnés par la police italienne d'avoir commis plusieurs vols et à chaque fois, sans violence, sans effraction. Ce sont des personnes qui ont des connaissances. On peut parler d'intelligence. Ils ont surtout les compétences pour neutraliser des systèmes de sécurité. Mais ces gens sont spécialisés dans les casses difficiles et spectaculaires. Ils sont spécialisés dans les bijoux, les diamants. Ils font donc des casses que tout le monde pensait totalement impossibles à réussir. En quelques jours, les enquêteurs ont donc déjà quatre suspects. Ils soupçonnent Notar Barthelot d'être le cerveau du groupe et ils vont bientôt découvrir, stupéfaits, qu'il préparait son coup depuis plus de deux ans. Tout commence à la fin de l'année 2000. Notar Barthelot, modeste bijoutier italien, membre de l'école de Turin, au casier judiciaire chargé, décide d'aller s'installer à Anvers. Sa cible, le Diamond Center, l'immeuble qui possède sans doute la salle des coffres la plus fournie du quartier des Diamantaires. Sa tactique, l'infiltration. Son but, c'était d'entrer dans le bâtiment avec la technique du cheval de Troie. Voici comment Notar Barthelot va parvenir à s'infiltrer dans le Diamond Center en toute légalité. D'abord, il va réussir à louer un bureau dans l'immeuble. Pour cela, il prend rendez-vous avec la gérante des lieux. Il s'est présenté comme un bijoutier, ce qu'il était. Il avait une bijouterie à Turin. Il se présente comme un commerçant respectable et il a même présenté un joli dépliant. Il s'est vraiment fait passer pour une personne en qui on pouvait avoir confiance. Et si la gérante ne se doute de rien, c'est que M. Notar Barthelot a l'air d'un homme sympathique et particulièrement avenant. Il ressemble à un Italien normal, bien habillé, élégant, bel homme, plutôt quelqu'un sur qui on se retourne. Oui. L'administration du bâtiment a loué à quelqu'un d'inconnu parce qu'il se prétendait être du métier sans qu'ils aient fait le moindre contrôle. Ça semble un peu bizarre, mais bon... L'industrie du diamant n'a pas le pouvoir de vérifier le passé judiciaire de quelqu'un. Tout ce qu'ils auraient pu faire, c'est vérifier en Belgique, mais pas en Italie. Or, en Belgique, il n'a jamais été condamné. Pire encore, on va aussi accorder à Notar Barthelot un coffre au deuxième sous-sol ainsi qu'une place de parking, soit un accès libre au bâtiment tout entier. Il a loué un bureau dans ce bâtiment, en plein centre du quartier des Diamantaires, tout simplement pour faire du business de diamants et de bijoux entre l'Italie et Anvers. Ça, c'est pour la version officielle. Mais le problème, c'est que les enquêteurs se rendent compte que sa société, Damoros Preciotti, n'est même pas inscrite au registre du commerce. Pendant deux ans, Notar Barthelot, d'ailleurs, ne va faire aucune transaction, aucun négoce, mais sa personne le vérifie. Il a droit d'où un bureau. Il n'y a pas de contrôle derrière pour savoir si réellement il fait du business ou non. En tout cas, il n'en fait pas. Mais il est dans les lieux. Pendant plus de deux ans, Leonardo Notar Barthelot vient très régulièrement, chaque mois, mais en toute discrétion. Je n'ai jamais vu ni croisé. Je ne sais pas de quoi il a l'air. Je ne voyais pas du tout qui c'était. Entre collègues, on s'est demandé est-ce que tu connaissais ? Est-ce que tu l'as vu ? Non, personne ne l'a vu. Personne ne le connaissait. Il ne travaillait avec personne. Ma fait est-ce qu'il existait ici et qu'il avait un bureau ? Si personne ne le voit, en revanche, lui, voit tout. S'il est là, c'est pour repérer. Rien ne lui échappe. Je pense que s'il venait ici, c'était surtout pour faire de la surveillance et durant de très nombreux mois, il a pu voir les habitudes des uns et des autres ici. Il avait le temps de regarder tout ce qui se passait dans le quartier, où étaient les caméras, où étaient les caméras dans l'immeuble. Sa seule raison d'être dans cet immeuble, c'est de trouver comment forcer le système de sécurité. Notar Barthelot est un professionnel. Il va même jusqu'à découper sa sacoche pour y cacher une petite caméra. En fait, il filmait le couloir et la salle d'écoffre, l'ascenseur, tout ce qu'il y avait dans le bâtiment pour avoir une idée très précise de cet endroit, voir où tout était placé. Pendant ces deux années de repérage et sans que personne ne s'en rende compte, Leonardo Notar Barthelot va dresser un inventaire précis de tous les systèmes de sécurité du quartier et du bâtiment qu'il devra bientôt déjouer. Sa première difficulté, c'est l'entrée du Diamond Center. Il remarque qu'elle est située juste à côté du poste de police qui garde l'entrée du quartier. À l'entrée de la Scoop Strat, il y a un poste de police et là se tiennent en permanence deux agents, 24 heures sur 24. Et c'est à peine à 30 mètres de l'entrée principale du Diamond Center. Ce poste de police active ces plots qui permettent de réglementer l'accès des voitures au quartier. On ne peut pas rentrer avec sa voiture sans badge ou sans que la police ne sache qui on est. Tous les courtiers, les grossistes qui viennent dans ce quartier sont en fait archi-surveillés de l'extérieur dans les rues. À l'intérieur des immeubles aussi, la sécurité est maximum. Pour rentrer au Diamond Center, il faut un badge électronique en bonne et due forme et un système de vidéosurveillance enregistre chaque allée et venue. Au Diamond Center, il y a des sasses d'entrée où il y a un concierge et un portier en permanence. Il y a une dizaine de personnes en service qui assurent la sécurité. Il y a des caméras partout, on est photographiés du matin au soir. Quant à la chambre forte située au deuxième sous-sol, ce sont les gardiens qui, en semaine, ouvrent la porte aux diamantaires qui possèdent un coffre. Le week-end, en revanche, l'accès y est formellement interdit. La salle des coffres forts était fermée du vendredi soir 19h jusqu'au lundi matin à 7h. Pendant ces deux jours, le système de sécurité paraît particulièrement inviolable. Ainsi, à supposer qu'on parvienne à atteindre le petit hall devant la salle des coffres, on se retrouve nez à nez avec une porte blindée de 61 cm d'épaisseur. C'est une porte qui ne peut s'ouvrir qu'avec une clé spéciale qui se compose de deux parties. Un simple passe-partout ne suffit pas et on ne peut pas la contrefaire. D'autre part, pour ouvrir cette porte, il faut aussi un code connu uniquement des gardiens. Et de toute façon, le week-end, des détecteurs de toutes sortes empêchent quiconque d'approcher. Il y a un détecteur de mouvement, un détecteur de chaleur et un détecteur de lumière. Cela veut dire que si on allume la lumière, il y a une alarme qui se déclenche et de la même manière si on se déplace et ainsi de suite. Et puis, il y a une dernière alarme imparable qui se trouve sur la porte elle-même. Cette alarme-là est activée par des serrures magnétiques. Dès que la porte s'ouvre, le contact est interrompu et l'alarme se déclenche. Enfin, derrière la porte, il y a une grille qu'il faut ouvrir avec une clé. C'est alors seulement que l'on pénètre dans le Saint-Dessin. 189 coffres remplis de diamants, eux-mêmes protégés par des serrures et des codes. Autant dire que le butin paraît inaccessible, d'autant que le week-end, toutes les issues du Diamond Center sont bloquées. Mais il en faut plus pour décourager Leonardo Notar Bartolo. Pendant ces deux ans, il a observé et appris tant de choses dans ce quartier et dans cet immeuble qu'il a surtout appris qu'il ne pourrait pas tout faire tout seul, qu'il y avait des spécialités qu'il ne maîtrisait pas. C'est pour ça qu'il a composé un groupe où chacun dans son domaine pouvait apporter ses compétences pour réussir le casse. Notar Bartolo fait donc appel à de vieilles connaissances pour constituer une équipe à la hauteur de l'objectif. Donorio Finotto-Tavano et quelques autres spécialistes encore le rejoignent à Anvers, la semaine qui précède le jour J. Et voici maintenant comment ces hommes vont déjouer tous les systèmes de sécurité du Diamond Center et réaliser ainsi le casse du siècle. Le gang a fixé la date du casse au samedi 15 février 2003 et c'est un choix qui n'a pas été fait par hasard. Comme chaque année ce jour-là, la ville d'Anvers a les yeux tournés vers le rendez-vous sportif de l'année. Le événement sportif du jour, ce sera la demi-finale au tournoi de tennis d'Anvers, un match qui opposera Justine Hennin à Kim Klaister. Ce n'était pas un week-end comme les autres. C'était les Diamond Games, un fameux tournoi de tennis féminin à Anvers. Tout le monde a regardé les Diamond Games. Donc, il n'y avait personne dans le quartier. Le quartier des Diamantaires d'habitude déjà très calme le week-end est donc ce samedi-là carrément désert. Les policiers sont bien à leur poste à l'entrée de la rue mais à l'intérieur du Diamond Center il n'y a personne. Il n'y a aucun surveillant dans le Diamond Center du vendredi soir au lundi matin 7h. Pendant le week-end on faisait confiance aux détecteurs et aux alarmes. Il n'y avait personne pour regarder les moniteurs de contrôle dans le poste de commande. Donc, les images étaient bien enregistrées mais personne ne pouvait réagir s'il y avait quelque chose de suspect sur ces images. C'est dans la soirée de samedi que Notar Barthelot et ses complices ont choisi de pénétrer dans le bâtiment. Et pour ne pas risquer d'être vus par les policiers en faction ils ont repéré une entrée beaucoup moins exposée que l'entrée principale la voici c'est celle du parking. Le système de sécurité peut être très bon mais s'il y a à un maillon faible il est évident que les malfaiteurs vont se concentrer sur ce maillon faible. Et là, en l'occurrence c'était le parking. Le week-end le parking est pourtant protégé par un volet électrique en fer mais les cambrioleurs ont bien préparé leur coup. Quelques jours plus tôt un des complices est rentré dans le Diamond Center grâce au badge de Notar Barthelot et une fois dans le parking il a trafiqué le système d'ouverture du volet. Il s'est laissé enfermer une nuit pour étudier et examiner les fréquences de l'ouverture de la porte et fabriquer lui-même une sorte de télécommande qui pouvait ouvrir le garage à distance de l'extérieur. Il est environ 22 heures. Dehors, Tavano fait des rondes dans le quartier. à quelques rues de là Finotto écoute les fréquences de la police. Grâce à la télécommande trafiquée Notar Barthelot et trois autres complices pénètrent dans le bâtiment. Ils se rapprochent maintenant de la salle des coffres. Une fois qu'on est à l'intérieur du bâtiment on peut bouger plus ou moins librement dans les couloirs. et ce même jusqu'à la porte de la salle des coffres. Là, devant la porte de la salle des coffres, l'équipe de Notar Barthelot se retrouve face à toutes les alarmes. Seulement, ils n'ont rien laissé au hasard. La veille du casse, Notar Barthelot avait en pleine journée profité d'une visite à son propre coffre pour désactiver deux systèmes d'alarme. Il a neutralisé le détecteur de chaleur en mettant de la vaseline. C'est un baume refroidissant qui fait que la température reste inchangée et que le détecteur ne se déclenche pas. Le détecteur de lumière, lui, était scotché, donc il ne pouvait pas se déclencher non plus. Quant au détecteur de mouvement, c'est maintenant qu'ils vont le neutraliser à l'aide d'une simple boîte en polystyrène coincée par un manche télescopique. Ce sont des choses très simples en effet. Encore faut-il le savoir. Moi, je n'aurais jamais su qu'il fallait mettre une boîte en polystyrène par exemple. Mais eux le savaient. Tous les détecteurs sont désormais neutralisés. Il faut maintenant s'attaquer à la porte. Première étape, l'alarme magnétique. Les malfaiteurs vont aimanter ensemble les deux plaques puis les dévisser. Ainsi, les plaques restent solidaires même si on ouvre la porte. L'alarme ne se déclenchera pas. Puis, pour ouvrir cette porte blindée, rappelez-vous, il faut encore une clé et un code. Pour la clé, Notar Barthelot et ses complices n'auront pas à aller chercher bien loin. La clé était cachée dans un petit local à côté. Et ça, Notar Barthelot l'avait découvert pendant ses préparatifs. Ils n'auront aucun mal à forcer la petite boîte en métal qui cache la clé. Mais cela ne suffit pas. Ils ont besoin également du code. Et pour cela, Notar Barthelot a joué une carte incroyable quelques jours auparavant. Notar Barthelot a posé une petite caméra au-dessus de la porte et c'est comme ça qu'il a pu enregistrer le code. La porte ouverte, les cambrioleurs forcent la grille à l'aide d'un pied de biche. Ils l'ont acheté, rappelez-vous, quelques jours plus tôt au magasin Brico. Ils peuvent maintenant s'attaquer aux 189 coffres. Des coffres dont Notar Barthelot a pu observer le mécanisme à sa guise pendant des mois. Il a pris des photos de son propre coffre et puis il les a envoyées à ses amis en Italie. Comme ça, ils ont pu étudier comment ils fonctionnaient. et puis ils ont fabriqué un outil spécial pour forcer les serrures de ces coffres. Un outil dont les enquêteurs retrouveront certains morceaux dans la salle des coffres et d'autres dans les poubelles. Ils pourront le reconstituer et voici à quoi il ressent. Selon des experts, ça prenait à peine une minute par coffre. Il suffisait de mettre dans la serrure l'outil spécial fabriqué sur mesure, de tourner comme une sorte de tire-bouchon et de forcer la porte. Un à un, les malfaiteurs vont vider les coffres et trier ce qu'ils vont emporter. Ce qui a le plus de valeur, bien sûr, mais aussi ce qui est le plus facilement revendable. Des gars qui font un casse-pareil quand ils se rendent compte qu'il y a des parures, ils pensent automatiquement qu'il y a des photos de ces parures ou bien ces parures sont connues, etc. Donc, on a vu traîner des parures et non seulement les parures traînaient, mais elles étaient piétinées. On estime qu'ils sont restés environ 5 heures dans la salle des coffres avant de partir. On pense qu'ils ont dû s'arrêter et quitter la pièce, non pas parce qu'ils avaient peur d'être pris, mais parce qu'ils étaient déjà trop chargés et ils ne pouvaient pas porter davantage de butin. Pour eux, c'était la caverne d'Ali Baba et ils ont trouvé là beaucoup plus qu'ils n'avaient imaginé, même dans leurs rêves les plus fous. Avant de quitter les lieux, les voleurs pensent à tout et n'oublient pas un dernier détail d'importance. Tout ce qu'ils ont fait a été filmé. Mais pendant leur préparation, ils avaient repéré où étaient toutes les cassettes enregistrées dans le local du portier. Les bandits sont repartis avec le butin et en emportant toutes les cassettes de vidéosurveillance qui avaient filmé le casque. Les 4 hommes sortent du Diamond Center par où ils sont rentrés, c'est-à-dire le parking. Ils s'engouffrent dans la voiture de Finotto venu les attendre. Cela paraît inimaginable mais l'opération est réussie sans qu'aucune alarme ne soit déclenchée et à l'insu des policiers qui se tiennent à 50 mètres à peine. Ils sont partis chez Notar Bartholo partager le butin. Ils ont ouvert toutes les petites enveloppes. Ils ont réuni tous les diamants sur une table. Ils ont fait des tas et ils ont partagé. Ils ont mis dans des sacs poubelles tout ce qui était compromettant chez Notar Bartholo et ils sont partis. Au petit matin le dimanche les malfaiteurs qui tous s'enversent séparément direction le sud l'Italie. Ils viennent de réussir le plus gros cas de tous les temps le casse parfait et pourtant c'est maintenant qu'ils vont commettre des erreurs. Tout d'abord c'est sur ce chemin que l'un d'entre eux va se débarrasser des fameux sacs poubelles. Tout le monde commet des erreurs. Peut-être que notre sécurité n'était pas un ordre ce temps-là que le Diamond Center a commis des fautes je ne sais pas mais heureusement pour nous les voleurs aussi ont commis des fautes. C'était presque parfait jusqu'à ce qu'ils jettent leurs déchets dans le bois ce qui est incompréhensible. La seconde erreur sera commise quelques jours plus tard. Le vendredi suivant le casse Leonardo Notar Bartolo décide en effet de revenir à Anvers et chose incroyable il retourne sur les lieux du crime. On ne s'attendait vraiment pas à ce que Notar Bartolo revienne dans la même semaine. On commence l'enquête le lundi et le vendredi il revient sur les lieux des faits. Ça on ne s'y attendait pas du tout. Mais il faut dire que Leonardo Notar Bartolo ne sait pas qui les rechercher. La police est restée très discrète sur son enquête. Et puis s'il revient sur les lieux c'est qu'il ne veut surtout pas que son absence attire les soupçons. De toute façon il devait revenir au Diamond Center parce que grâce aux informations données par les badges d'entrée on allait bien finir par se poser des questions sur les locataires qui n'étaient pas encore revenus depuis le casse. Ce vendredi en fin d'après-midi au Diamond Center Leonardo Notar Bartolo fait même du zèle. Il va s'inquiéter du vol auprès de la gérante de l'immeuble. Cinq jours après le casse Notar Bartolo s'est repointé au Diamond Center en demandant il a eu le culot de demander si son propre coffre avait été fracturé. La gérante reconnaît le suspect numéro un mais n'en laisse rien paraître. Elle prévient la police. Les enquêteurs évidemment vont aussi le reconnaître mais ils ne l'arrêtent pas immédiatement car ils vont lui tendre un piège. Cinq jours après le casse Notar Bartolo s'est repointé au Diamond Center en demandant il a eu le culot de demander si son propre coffre avait été fracturé. La gérante reconnaît le suspect numéro un mais n'en laisse rien paraître. Elle prévient la police. Les enquêteurs évidemment vont aussi le reconnaître mais ils ne l'arrêtent pas immédiatement car ils vont lui tendre un piège. Pour nous c'était vraiment important de savoir ce qu'il venait faire à Anvers. On savait juste qu'il avait un bureau au Diamond Center on imaginait qu'il louait un appartement mais on ne savait pas où et on cherchait à le savoir. Alors dans un premier temps on ne l'a pas traité comme un suspect mais comme une victime du casse et on lui a demandé où il habitait. Une fois seulement que Notar Bartolo a livré l'adresse où il habite les policiers l'arrêtent. Avec lui ils se rendent à l'appartement et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Au moment où les collègues arrivent à l'appartement avec Notar Bartolo des gens sont en train de vider les lieux. En effet la femme de Notar Bartolo ainsi qu'un couple d'amis sont en train de déménager l'appartement et notamment un tapis pas n'importe quel tapis. Les policiers ont même retrouvé le tapis qui était sous la table sur laquelle visiblement ils avaient partagé rangé les diamants qu'on portait encore des petites pierres et des petits diamants dessus et des poussières de diamants. Mais aussi une petite émeraude identique à celle retrouvée dans les poubelles du bois près de l'autoroute. Et ce n'est pas tout. Dans l'appartement les policiers vont découvrir bien d'autres indices encore. Dans l'appartement on trouve aussi des bouteilles d'eau du pain un certain nombre de produits qui étaient aussi dans les sacs poubelles qu'on avait retrouvés dans le bois. Il y avait entre autres un sandwich au salami à moitié mangé dans l'appartement. Et l'autre moitié on l'avait déjà retrouvé dans les sacs poubelles du bois. On retrouve ainsi des similitudes entre les indices laissés dans l'appartement dans les poubelles et dans la salle des coffres. Pour les enquêteurs le triangle est complet. Notar Bartolo ainsi que sa femme et ses deux amis sont arrêtés et mis en examen. Mais le cerveau présumé ne va pas s'avérer très coopératif. Cette même nuit Notar Bartolo a été interrogé. Il était très calme très gentil mais à partir de ce moment-là en tant que suspect il a décidé de garder le silence. Il m'a affirmé qu'il n'était pas impliqué. Notar Bartolo est derrière les barreaux moins d'une semaine après le casse. En revanche ses complices identifiés par la police grâce aux poubelles sont eux toujours dans la nature. Quant aux diamants ils ont bel et bien disparu même si un instant la police a cru retrouver leurs traces. Après l'arrestation de Notar Bartolo les enquêteurs belges envoient leurs collègues italiens perquisitionner le domicile turinois du suspect numéro 1. Et dans le coffre de la maison ils vont découvrir des diamants accompagnés de leur certificat. Pas de doute ils proviennent du casse. Quelques diamants étaient retrouvés chez lui en fait dans sa maison à Trana à côté de Turin. 17 diamants mais 17 diamants c'est rien par rapport à l'ensemble de l'intégralité du butin. Bien sûr si vous comparez ça au montant total du butin c'est une partie infime. C'est presque rien du tout par rapport à ce qui a été volé qui était absolument gigantesque. Même si la découverte est anecdotique cela constitue une preuve de plus contre d'Ottar Barthelot. Pourtant aussi étonnant que cela puisse paraître les carabiniéries prennent les diamants en photo mais ne les confisquent pas. Le temps que la police belge se déplace à son tour évidemment les diamants ont disparu. Ils ont tout simplement disparu. Est-ce que c'est une blague belge ou une blague italienne j'en sais rien. En tout cas la police italienne n'a pas été très coopérative. C'est ce que tout le monde dit ici à Anvers. Ils n'ont pas vraiment coopéré. Les diamants ont disparu les complices aussi Notar Barthelot est bien la seule piste que les enquêteurs belges ont réussi à remonter jusqu'au bout. Alors certains se posent une question n'aurait-il pas tout simplement cherché à se faire arrêter histoire de ralentir l'enquête ? Pour moi Notar Barthelot a tiré la courte paille il a été désigné pour partir au front tout préparer se faire remarquer laisser des traces et aller en prison. La prochaine fois ce sera un autre c'est comme ça que ça marche dans ce genre de groupe. Je pense que ce monsieur là n'était qu'un lampiste dans le système en tout cas. Cerveau ou lampiste en attendant le seul du gang à comparaître devant la justice c'est Leonardo Notar Barthelot. Deux ans après le casse Leonardo Notar Barthelot est présenté devant la justice belge. sa femme et son couple d'amis arrêtés en même temps que lui sont acquittés faute de preuves. Quant à Donorio Finotto et Tavano qui n'ont toujours pas été retrouvés ils sont jugés par contumace. Notar Barthelot lui n'a pas changé sa ligne de défense. Il était calme il n'était pas très expressif il ressemblait à un gentleman petite lunette cheveux courts il présentait bien il ne ressemblait pas au criminel qu'on voit par ici d'habitude. Tout s'est déroulé très calmement c'était un homme très tranquille pendant tout le procès. Pendant le procès Notar Barthelot n'a rien dit il a dit que ce n'était pas lui mais n'a rien dit d'autre. Mais même sans aveu l'épreuve contre Notar Barthelot et ses trois complices en cavale sont suffisamment nombreuses. Quand on est allé au tribunal il y avait tellement d'éléments à charge contre Notar Barthelot Finotto Tavano et Donorio qu'il n'y avait absolument aucun doute sur le fait qu'ils étaient les auteurs du casse. Le tribunal a confirmé et les a condamnés. Notar Barthelot et ses trois complices sont en effet jugés coupables. Pour Notar Barthelot c'est la peine maximale 10 ans et une amende de 2 millions d'euros. 10 ans c'était la peine maximale normalement c'est 5 ans maximum pour un vol mais en tant que chef d'une organisation criminelle c'est 10 ans même si beaucoup pensent que 10 ans c'est pas assez. les autres sauf ceux qui ont été acquittés ont pris 5 ans et une amende de 5000 euros. On est vraiment parti de l'idée que le cerveau de l'organisation était Leonardo Notar Barthelot. aujourd'hui Leonardo Notar Barthelot est toujours emprisonné en Belgique. Ces trois complices condamnés n'ont jamais été extradés par leur pays. Ils sont aujourd'hui toujours en liberté et il ne fait pas mystère que les autorités italiennes ne mettent rien en oeuvre pour les arrêter. à part les 17 diamants photographiés au domicile de Notar Barthelot juste après son arrestation aucune autre pierre n'a jamais été retrouvée et il paraît clair qu'elles ont disparu à jamais. Ou est la marchandise personne n'en sait quoi que ce soit. Elle a certainement été vendue rapidement. Vous savez un diamant se revend très vite. Chaque diamant évidemment est unique mais il suffit d'une petite retaille si vous changez une pierre si une pierre pèse 5 caratis et que vous la donnez à un lapidaire il va vous en faire une 5 caratis c'est plus la même pierre. Ce sont des professionnels ce ne sont pas des amateurs ce sont des gens qui savent quoi faire avec ils ont vendu ça quelque part dans le monde vous savez le monde est grand. Aujourd'hui près de 4 ans après le casse du siècle les assurances ont dédommagé en partie les locataires du Diamond Center des diamantaires qui pour la plupart ont changé leurs habitudes. nous ne coffrons plus en bas tout est ici au bureau sous caméra sous coffre avec alarme on n'avait plus confiance après ça plus personne ne descend mais vraiment plus personne ne descend et il y a des coffres forts qui sont tout à fait utilisables en bas mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne descendent plus en bas en fait depuis cette affaire la sécurité du quartier des diamantaires a été largement renforcée ce qui n'a pas empêché pourtant il y a quelques mois un homme de dévaliser seul sans effraction les coffres de cette banque elle est située à quelques mètres à peine du Diamond Center Voilà pour ce document signé Magali Frère Guillaume Boréli et Emmanuel Lejeune de quoi laisser penser que tout système de sécurité a son point faible la semaine prochaine nous irons dans les marais de Salperwick c'est dans le nord de la France à la recherche du meurtrier de Charline Clay extrait à la recherche du meurtrier à suivre Estelle Denis 100% foot bonne soirée sur M6 et à dimanche aussi ce qui est le plus facilement revendable Des gars qui font un casse-pareil quand ils se rendent compte qu'il y a des parures ils pensent automatiquement qu'il y a des photos de ces parures ou bien ces parures sont connues etc donc on a vu on a vu traîner des parures et non seulement les parures traînaient mais elles étaient piétinées On estime qu'ils sont restés environ 5 heures dans la salle des coffres avant de partir On pense qu'ils ont dû s'arrêter et quitter la pièce non pas parce qu'ils avaient peur d'être pris mais parce qu'ils étaient déjà trop chargés et ils ne pouvaient pas porter davantage de butin Pour eux c'était la caverne d'Ali Baba et ils ont trouvé là beaucoup plus ce qu'ils n'avaient imaginé même dans leurs rêves les plus fous Avant de quitter les lieux les voleurs pensent à tout et n'oublient pas un dernier détail d'importance Tout ce qu'ils ont fait a été filmé mais pendant leur préparation ils avaient repéré où étaient toutes les cassettes enregistrées dans le local du portier Les bandits sont repartis avec le butin et en emportant toutes les cassettes de vidéosurveillance qui avaient filmé le casse Les quatre hommes sortent du Diamond Center par où ils sont rentrés c'est-à-dire le parking Ils s'engouffrent dans la voiture de Finotto venu les attendre Cela paraît inimaginable mais l'opération est réussie sans qu'aucune alarme ne soit déclenchée et à l'insu des policiers qui se tiennent à 50 mètres à peine Ils sont partis chez Notaire Bartolo partager le butin Ils ont ouvert toutes les petites enveloppes ils ont réuni tous les diamants sur une table ils ont fait des tas et ils ont partagé Ils ont mis dans des sacs poubelles tout ce qui était compromettant chez Notaire Bartolo et ils sont partis Au petit matin le dimanche les malfaiteurs qui tous s'enversent séparément Direction le sud l'Italie Ils viennent de réussir le plus gros cas de tous les temps le cas parfait et pourtant c'est maintenant qu'ils vont commettre des erreurs Tout d'abord c'est sur ce chemin que l'un d'entre eux va se débarrasser des fameux sacs poubelle Tout le monde commet des erreurs Peut-être que notre sécurité n'était pas un ordre ce temps-là que Les policiers ont même retrouvé le tapis qui était sous la table sur laquelle visiblement ils avaient partagé rangé les diamants qu'on portait encore des petites pierres et des petits diamants dessus et des poussières de diamants Mais aussi une petite émeraude identique à celle retrouvée dans les poubelles du bois près de l'autoroute Et ce n'est pas tout Dans l'appartement les policiers vont découvrir bien d'autres indices encore Dans l'appartement on trouve aussi des bouteilles d'eau du pain un certain nombre de produits qui étaient aussi dans les sacs poubelles qu'on avait retrouvés dans le bois Il y avait entre autres un sandwich au salami à moitié mangé dans l'appartement Et l'autre moitié on l'avait déjà retrouvé dans les sacs poubelles du bois On retrouve ainsi des similitudes entre les indices laissés dans l'appartement dans les poubelles et dans la salle des coffres Pour les enquêteurs le triangle est complet Notar Bartolo ainsi que sa femme et ses deux amis sont arrêtés et mis en examen Mais le cerveau présumé ne va pas s'avérer très coopératif Cette même nuit Notar Bartolo a été interrogé Il était très calme très gentil mais à partir de ce moment-là en tant que suspect il a décidé de garder le silence Il m'a affirmé qu'il n'était pas impliqué Notar Bartolo est derrière les barreaux moins d'une semaine après le casse En revanche ses complices identifiés par la police grâce aux poubelles sont eux toujours dans la nature Quant aux diamants ils ont bel et bien disparu même si un instant la police a cru retrouver leur trace Après l'arrestation de Notar Bartolo les enquêteurs belges envoient leurs collègues italiens perquisitionner le domicile turinois du suspect numéro 1 Et dans le coffre de la maison ils vont découvrir des diamants accompagnés de leur certificat Pas de doute ils proviennent du casse Quelques diamants étaient retrouvés chez lui en fait dans sa maison à Trana à côté de Turin 17 diamants mais 17 diamants c'est rien par rapport à l'ensemble de l'intégralité du butin Bien sûr si vous comparez ça au montant total du butin c'est une partie infime c'est presque rien du tout par rapport à ce qui a été volé qui était absolument gigantesque Même si la découverte est anecdotée tout commence à la fin de l'année 2000 Notar Bartolo modeste bijoutier italien membre de l'école de Turin au casier judiciaire chargé décide d'aller s'installer à Anvers Sa cible le Diamond Center l'immeuble qui possède sans doute la salle des coffres la plus fournie du quartier des Diamantaires Sa tactique l'infiltration Son but c'était d'entrer dans le bâtiment avec la technique du cheval de Troie Voici comment Notar Bartolo va parvenir à s'infiltrer dans le Diamond Center en toute légalité D'abord il va réussir à louer un bureau dans l'immeuble Pour cela il prend rendez-vous avec la gérante des lieux Il s'est présenté comme un bijoutier ce qu'il était Il avait une bijouterie à Turin Il se présente comme un commerçant respectable et il a même présenté un joli dépliant Il s'est vraiment fait passer pour une personne en qui on pouvait avoir confiance Et si la gérante ne se doute de rien c'est que Monsieur Notar Bartolo a l'air d'un homme sympathique et particulièrement avenant Il ressemble à un Italien normal bien habillé élégant bel homme plutôt quelqu'un sur qui on se retourne L'administration du bâtiment alloué à quelqu'un inconnu parce qu'il se prétendait être du métier sans qu'ils aient fait le moindre contrôle Ça semble un peu bizarre mais bon L'industrie du diamant n'a pas le pouvoir de vérifier le passé judiciaire de quelqu'un Tout ce qu'ils auraient pu faire c'est vérifier en Belgique mais pas en Italie Or en Belgique il n'a jamais été condamné Pire encore on va aussi accorder à Notar Bartolo un coffre au deuxième sous-sol ainsi qu'une place de parking soit un accès libre au bâtiment tout entier Il a loué un bureau dans ce bâtiment en plein centre du quartier des Diamantaires tout simplement pour faire du business de diamants et de bijoux entre l'Italie et Anvers Ça c'est pour la version officielle mais le problème c'est que les enquêteurs se rendent compte que sa société Damoros Preciotti n'est même pas inscrite au registre du commerce Pendant deux ans Notar Bartolo d'ailleurs ne va faire aucune transaction En effet la femme de Notar Bartolo ainsi qu'un couple d'amis sont en train de déménager l'appartement et notamment un tapis pas n'importe quel tapis Les policiers ont même retrouvé le tapis qui était sous la table sur laquelle visiblement ils avaient partagé rangé les diamants comportait encore des petites pierres et des petits diamants dessus et des poussières de diamants Mais aussi une petite émeraude identique à celle retrouvée dans les poubelles du bois près de l'autoroute Et ce n'est pas tout Dans l'appartement les policiers vont découvrir bien d'autres indices encore Dans l'appartement on trouve aussi des bouteilles d'eau du pain un certain nombre de produits qui étaient aussi dans les sacs poubelles qu'on avait retrouvés dans le bois Il y avait entre autres un sandwich au salami à moitié mangé dans l'appartement Et l'autre moitié on l'avait déjà retrouvé dans les sacs poubelles du bois On retrouve ainsi des similitudes entre les indices laissés dans l'appartement dans les poubelles et dans la salle des coffres Pour les enquêteurs le triangle est complet Notar Bartolo ainsi que sa femme et ses deux amis sont arrêtés et mis en examen Mais le cerveau présumé ne va pas s'avérer très coopératif Cette même nuit Notar Bartolo a été interrogé Il était très calme très gentil mais à partir de ce moment-là en tant que suspect il a décidé de garder le silence Il m'a affirmé qu'il n'était pas impliqué Notar Bartolo est derrière les barreaux moins d'une semaine après le casse En revanche ses complices identifiés par la police grâce aux poubelles sont eux toujours dans la nature Quant aux diamants ils ont bel et bien disparu même si un instant la police a cru retrouver leur trace Après l'arrestation de Notar Bartolo les enquêteurs belges envoient leurs collègues italiens perquisitionner le domicile turinois du suspect numéro 1 Et dans le coffre de la maison ils vont découvrir des diamants accompagnés de leur certificat Pas de doute ils proviennent du casse Quelques diamants étaient retrouvés chez lui en fait dans sa maison à Trana à côté de Turin 17 diamants mais 17 diamants c'est rien par rapport à l'ensemble de l'intégralité du butin Envers capitale mondiale du diamant En ce lendemain de week-end la ville se réveille à peine Dans le quartier des Diamantaires les bâtiments n'ont pas encore ouvert leurs portes C'est le cas du Diamond Center Un immeuble banal en apparence seulement Le Diamond Center c'est un immeuble de 10 étages La façade n'est pas vraiment impressionnante Mais en fait c'est le plus grand complexe de tout le quartier des Diamantaires Ce sont des courtiers des grossistes des négociants diamants qui louent des bureaux dans ce Diamond Center pour faire leur négoce Il est 7 heures en ce lundi matin quand le gardien du Diamond Center prend son service A cette heure-là l'immeuble est encore vide Comme tous les jours l'homme va parcourir les étages un à un Tout semble parfaitement calme Rien à signaler Tout est normal et il ne voit rien d'anormal non plus sur les écrans de contrôle Puis le gardien du Diamond Center se dirige vers le deuxième sous-sol C'est là que se tient la salle des coffres de l'immeuble Beaucoup de monde avait un coffre-fort dans cette salle des coffres-forts avec les stocks dedans avec la fortune de ce diamantaire dedans Cette salle pour nous était une salle sécurisée tout à fait avec une porte avec alarme une salle de coffre-fort comme dans une banque comme il se doit Il y avait vraiment une impression de sécurité à 100% Jamais les locataires n'auraient pu imaginer ce que le gardien du Diamond Center allait pourtant découvrir en ce lundi matin Le gardien a découvert un chaos complet Une espèce de cafarnaum d'écrins de boîtes de papiers de documents ils ont tout jeté par terre Le concierge m'a dit c'était comme si un cyclone était passé ici et avait tout jeté par terre Immédiatement le gardien appelle la police et ce sont les inspecteurs de Bruecker et Pace Tout le monde a regardé les Diamond Games Donc il n'y avait personne dans le quartier Le quartier des Diamantaires d'habitude déjà très calme le week-end et donc ce samedi-là carrément désert Les policiers sont bien à leur poste à l'entrée de la rue mais à l'intérieur du Diamond Center il n'y a personne Il n'y a aucun surveillant dans le Diamond Center du vendredi soir au lundi matin 7h Pendant le week-end on faisait confiance aux détecteurs et aux alarmes Il n'y avait personne pour regarder les moniteurs de contrôle dans le poste de commande Donc les images étaient bien enregistrées mais personne ne pouvait réagir s'il y avait quelque chose de suspect sur ces images C'est dans la soirée de samedi que Notar Barthelot et ses complices ont choisi de pénétrer dans le bâtiment Et pour ne pas risquer d'être vus par les policiers en faction ils ont repéré une entrée beaucoup moins exposée que l'entrée principale La voici C'est celle du parking Le système de sécurité peut être très bon mais s'il y a un maillon faible il est évident que les malfaiteurs vont se concentrer sur ce maillon faible et là en l'occurrence c'était le parking Le week-end le parking est pourtant protégé par un volet électrique en fer mais les cambrioleurs ont bien préparé leur coup Quelques jours plus tôt un des complices est rentré dans le Diamond Center grâce au badge de Notar Barthelot et une fois dans le parking il a trafiqué le système d'ouverture du volet Il s'est laissé enfermer une nuit pour étudier et examiner les fréquences de l'ouverture de la porte et fabriquer lui-même une sorte de télécommande qui pouvait ouvrir le garage à distance de l'extérieur Il est environ 22 heures Dehors Tavano fait des rondes dans le quartier A quelques rues de là Finotto écoute les fréquences de la police Grâce à la télécommande trafiquée Notar Barthelot et trois autres complices pénètrent dans le bâtiment Il se rapproche maintenant de la salle des coffres Une fois qu'on est à l'intérieur du bâtiment on peut bouger plus ou moins librement dans les couloirs et ce même jusqu'à la porte de la salle des coffres Il est 7 heures en ce lundi matin quand le gardien du Diamond Center prend son service A cette heure-là l'immeuble est encore vide Comme tous les jours l'homme va parcourir les étages un à un Tout semble parfaitement calme Rien à signaler Tout est normal et il ne voit rien d'anormal non plus sur les écrans de contrôle Puis le gardien du Diamond Center se dirige vers le deuxième sous-sol C'est là que se tient la salle des coffres de l'immeuble Beaucoup de monde avait un coffre-fort dans cette salle de coffre-fort avec les stocks dedans avec la fortune de ce diamantaire dedans Cette salle pour nous était une salle sécurisée tout à fait avec une porte avec alarme une salle de coffre-fort comme dans une banque comme il se doit Il y avait vraiment une impression de sécurité à 100% Jamais les locataires n'auraient pu imaginer ce que le gardien du Diamond Center allait pourtant découvrir en ce lundi matin Le gardien a découvert un chaos complet L'espèce de cafarnaum d'écrins de boîtes de papiers de documents ils ont tout jeté par terre le concierge m'a dit c'était comme si un cyclone était passé ici et avait tout jeté par terre Immédiatement le gardien appelle la police et ce sont les inspecteurs de Bruecker et Pace qui vont être chargés de l'enquête Au moment où on a vu le chaos dans la salle des coffres on a tout de suite compris que c'était grave 109 des 189 coffres ont été entièrement vidés Les malfaiteurs ont trouvé sur place une telle quantité d'argent et de pierres précieuses qu'ils n'ont pas pu tout emportés du coup lorsque les inspecteurs pénètrent dans la salle des coffres ils restent au sol une petite fortune Il y avait de l'argent par terre il y avait des diamants par terre des bijoux des montres Ils avaient tellement trouvé que je crois que ça dépassait leurs espérances et ça devenait négligeant un enquêteur un enquêteur m'a dit qu'avec tous les objets de valeur qui étaient restés là par terre trois personnes auraient pu ne plus rien faire pendant le reste de leur vie Donc il n'y avait personne dans le quartier Le quartier des Diamantaires d'habitude déjà très calme le week-end et donc ce samedi-là carrément désert Les policiers sont bien à leur poste à l'entrée de la rue mais à l'intérieur du Diamond Center il n'y a personne Il n'y a aucun surveillant dans le Diamond Center du vendredi soir au lundi matin 7h Pendant le week-end on faisait confiance aux détecteurs et aux alarmes Il n'y avait personne pour regarder les moniteurs de contrôle dans le poste de commande Donc les images étaient bien enregistrées mais personne ne pouvait réagir s'il y avait quelque chose de suspect sur ces images C'est dans la soirée de samedi que Notar Barthelot et ses complices ont choisi de pénétrer dans le bâtiment Et pour ne pas risquer d'être vus par les policiers en faction ils ont repéré une entrée beaucoup moins exposée que l'entrée principale La voici C'est celle du parking Le système de sécurité peut être très bon mais s'il y a un maillon faible il est évident que les malfaiteurs vont se concentrer sur ce maillon faible Et là en l'occurrence c'était le parking Le week-end le parking est pourtant protégé par un volet électrique en fer mais les cambrioleurs ont bien préparé leur coup Quelques jours plus tôt un des complices est rentré dans le Diamond Center grâce au badge de Notar Barthelot Et une fois dans le parking il a trafiqué le système d'ouverture du volet Il s'est laissé enfermer une nuit pour étudier et examiner les fréquences de l'ouverture de la porte et fabriquer lui-même une sorte de télécommande qui pouvait ouvrir le garage à distance de l'extérieur Il est environ 22 heures Dehors Tavano fait des rondes dans le quartier A quelques rues de là Finotto écoute les fréquences de la police Grâce à la télécommande trafiquée Notar Barthelot et trois autres complices pénètrent dans le bâtiment Il se rapproche maintenant de la salle des coffres Une fois qu'on est à l'intérieur du bâtiment on peut bouger plus ou moins librement dans les couloirs et ce même jusqu'à la porte de la salle des coffres Là devant la porte de la salle des coffres l'équipe de Notar Barthelot se retrouve face à toutes les alarmes Seulement ils n'ont rien laissé au hasard Le concierge m'a dit c'était comme si un cyclone était passé ici et avait tout jeté par terre Immédiatement le gardien appelle la police et ce sont les inspecteurs de Bruecker et Pace qui vont être chargés de l'enquête Au moment où on a vu le chaos dans la salle des coffres on a tout de suite compris que c'était grave 109 des 189 coffres ont été entièrement vidés les malfaiteurs ont trouvé sur place une telle quantité d'argent et de pierres précieuses qu'ils n'ont pas pu tout emporter du coup lorsque les inspecteurs pénètrent dans la salle des coffres il reste au sol une petite fortune Il y avait de l'argent par terre il y avait des diamants par terre des bijoux des montres Ils avaient tellement trouvé que je crois que ça dépassait leurs espérances et ça devenait négligent Un enquêteur m'a dit qu'avec tous les objets de valeur qui étaient restés là par terre trois personnes n'auraient pu ne plus rien faire pendant le reste de leur vie Lorsqu'ils découvrent à leur tour le cafarnaum qui règne sur place tous ceux qui possèdent un coffre dans le Diamond Center sont sous le choc Nous-mêmes nous avions trois coffres en bas Dans les deux premiers il y avait tout le stock du bureau mais il ne nous est rien resté mais si je vous dis rien c'est rien C'était une situation dramatique pour plusieurs personnes Ma première réaction lorsque je suis descendu je me suis mis à rire ce n'est pas un coffre qui a été ouvert ici c'est une telle multitude de coffres qui a été ouvert durant un week-end c'est ce qui a provoqué mon rire c'était un rire nerveux bien évidemment puisque nous étions victimes nous-mêmes du casse Énorme casse ce week-end dans le quartier des Diamantaires à Anvers des dizaines de coffres ont été vidés de leurs diamants Des coffres vides Des diamants qui se sont La police belge qui ne dispose pour l'instant d'aucune piste sérieuse s'efforce encore de déterminer En quelques heures la nouvelle de l'incroyable cambriolage qui vient de se produire se répand Il faut dire qu'on parle très vite de quelques 100 millions d'euros dérobés Tout de suite on a su que ça allait être énorme Il y a des personnes qui parlent de 100 millions d'euros Il y a d'autres qui parlent de 400 millions d'euros Envers En Belgique On parle tout de suite de casse du siècle A part les 17 diamants photographiés au domicile de Notar Barthelot juste après son arrestation aucune autre pierre n'a jamais été retrouvée et il paraît clair qu'elles ont disparu à jamais Ou est la marchandise personne n'en sait quoi que ce soit Elle a certainement été vendue rapidement Vous savez un diamant se revend très vite Chaque diamant évidemment est unique mais il suffit d'une petite retaille si vous changez une pierre si une pierre pèse 5 carat 10 et que vous la donnez à un lapidaire il va vous en faire une 5 carat 3 c'est plus la même pierre Ce sont des professionnels ce ne sont pas des amateurs ce sont des gens qui savent quoi faire avec ils ont vendu ça quelque part dans le monde vous savez le monde est grand Aujourd'hui près de 4 ans après le casse du siècle les assurances ont dédommagé en partie les locataires du Diamond Center des diamantaires qui pour la plupart ont changé leurs habitudes Nous ne coffrons plus en bas tout est ici au bureau sous caméra sous coffre avec alarme On n'avait plus confiance après ça Plus personne ne descend mais vraiment plus personne ne descend et il y a des coffres forts qui sont tout à fait utilisables en bas mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne descendent plus en bas en fait Depuis cette affaire la sécurité du quartier des diamantaires a été largement renforcée ce qui n'a pas empêché pourtant il y a quelques mois un homme de dévaliser seul sans effraction les coffres de cette banque Elle est située à quelques mètres à peine du Diamond Center Voilà pour ce document signé Magali Frère Guillaume Borelli et Emmanuel Lejeune de quoi laisser penser que tout système de sécurité a son point faible La semaine prochaine nous irons dans les marais de Salperwick c'est dans le nord de la France à la recherche du meurtrier de Charline Clay Extrait Sous-titrage ST' 501 À suivre Estelle Denis 100% foot Bonne soirée sur M6 et à dimanche L'administration du bâtiment a loué à quelqu'un d'inconnu parce qu'il se prétendait être du métier sans qu'ils aient fait le moindre contrôle ça semble un peu bizarre mais bon L'industrie du diamant n'a pas le pouvoir de vérifier le passé judiciaire de quelqu'un Tout ce qu'ils auraient pu faire c'est vérifier en Belgique mais pas en Italie Or en Belgique il n'a jamais été condamné Pire encore on va aussi accorder à Notar Bartolo un coffre au deuxième sous-sol ainsi qu'une place de parking soit un accès libre au bâtiment tout entier Il a loué un bureau dans ce bâtiment en plein centre du quartier des Diamantaires tout simplement pour faire du business de diamants et de bijoux entre l'Italie et Anvers Ça c'est pour la version officielle mais le problème c'est que les enquêteurs se rendent compte que sa société Damoros Preciotti n'est même pas inscrite au registre du commerce Pendant deux ans Notar Bartolo d'ailleurs il ne va faire aucune transaction aucun négoce mais sa personne le vérifie il a droit d'où un bureau il n'y a pas de contrôle derrière pour savoir si réellement il fait du business ou non en tout cas il n'en fait pas mais il est dans les lieux Pendant plus de deux ans Leonardo Notar Bartolo vient très régulièrement chaque mois mais en toute discrétion Je n'ai jamais vu ni croisé je ne sais pas de quoi il a l'air je ne voyais pas du tout qui c'était Entre collègues on s'est demandé est-ce que tu connaissais est-ce que tu l'as vu non personne ne l'a vu personne ne le connaissait il ne travaillait avec personne ma fête c'est qu'il existait ici et qu'il avait un bureau Si personne ne le voit en revanche lui voit tout s'il est là c'est pour repérer rien ne lui échappe Je pense que s'il venait ici c'était surtout pour faire de la surveillance et durant de très nombreux mois il a pu voir les les habitudes des uns et des autres ici Il avait le temps de regarder tout ce qui se passait dans le quartier où étaient les caméras où étaient les caméras dans l'immeuble Sa seule raison d'être dans cet immeuble c'est de trouver comment forcer le système de sécurité Notar Barthelot est un professionnel il va même jusqu'à découper sa sacoche pour y cacher une petite caméra en fait il filmait le couloir et la salle des coffres l'ascension par ici d'habitude tout s'est déroulé très calmement c'était un homme très tranquille pendant tout le procès pendant le procès Notar Barthelot n'a rien dit il a dit que ce n'était pas lui mais n'a rien dit d'autre mais même sans aveu l'épreuve contre Notar Barthelot et ses trois complices en cavale sont suffisamment nombreuses quand on est allé au tribunal il y avait tellement d'éléments à charge contre Notar Barthelot Finotto Tavano et Donorio qu'il n'y avait absolument aucun doute sur le fait qu'ils étaient les auteurs du casse le tribunal a confirmé et les a condamnés Notar Barthelot et ses trois complices sont en effet jugés coupables pour Notar Barthelot c'est la peine maximale 10 ans et une amende de 2 millions d'euros 10 ans c'était la peine maximale normalement c'est 5 ans maximum pour un vol mais en tant que chef d'une organisation criminelle c'est 10 ans même si beaucoup pensent que 10 ans c'est pas assez les autres sauf ceux qui ont été acquittés ont pris 5 ans et une amende de 5000 euros on est vraiment parti de l'idée que le cerveau de l'organisation était Leonardo Notar Barthelot aujourd'hui Leonardo Notar Barthelot est toujours emprisonné en Belgique ces trois complices condamnés n'ont jamais été extradés par leur pays ils sont aujourd'hui toujours en liberté et il ne fait pas mystère que les autorités italiennes ne mettent rien en oeuvre pour les arrêter à part les 17 diamants photographiés au domicile de Notar Barthelot juste après son arrestation aucune autre pierre n'a jamais été retrouvée et il paraît clair qu'elles ont disparu à jamais où est la marchandise personne n'en sait quoi que ce soit elle a certainement été vendue rapidement vous savez un diamant se revend très vite chaque diamant évidemment est unique mais il suffit d'une petite retaille si vous changez une pierre si une pierre pèse 5 carat 10 et que vous la donnez à un lapidaire il va vous en faire une 5 carat 3 c'est plus la même pierre ce sont des professionnels ce ne sont pas des amateurs ce sont des gens qui savent quoi faire avec ils ont vendu ça quelque part dans le monde un dernier indice retrouvé dans les poubelles va mener un troisième homme il s'agit de cet autre ticket de caisse celui d'un supermarché de l'enseigne de l'aise dans lequel les malfaiteurs ont fait des provisions quelques jours avant le casse et quand on a vérifié la date et l'heure où ces choses ont été achetées dans ce supermarché on a pu retrouver les cassettes enregistrées par les caméras de surveillance et là sur ces cassettes on a vu apparaître un visage et quand on a demandé à la police italienne de l'identifier ils ont été en mesure de nous dire qu'il s'agissait de Finotto Ferdinando Finotto n'en serait pas son coup d'essai parce qu'il est déjà suspecté d'avoir essayé à Anvers quelques années auparavant de faire un casse dans la filiale de la banque KBC mais le casse avait échoué Finotto un troisième suspect lui aussi connu des services de la police italienne grâce aux indices relevés dans les poubelles les enquêteurs belges ont donc déjà identifié trois hommes qui apparemment se connaissent des analyses de réseaux de téléphones portables révéleront un quatrième nom Pietro Tavano un ancien carrossier spécialiste en mécanique et sans surprise déjà condamné en Italie comme les trois autres il ferait partie d'un groupe de malfaiteurs baptisés l'école de Turin on peut les appeler une organisation criminelle ou un gang mais en fait c'est plutôt un groupe d'amis ce sont des bijoutiers ce sont des serruriers des spécialistes en informatique ce sont des gens avec une formation qui ont étudié et mettent leurs connaissances en commun pour réussir des coups ces gentlemen cambrioleurs sont déjà soupçonnés par la police italienne d'avoir commis plusieurs vols et à chaque fois sans violence sans effraction ce sont des personnes qui ont des connaissances on peut parler d'intelligence ils ont surtout les compétences pour neutraliser des systèmes de sécurité mais ces gens sont spécialisés dans les casses difficiles et spectaculaires ils sont spécialisés dans les bijoux les diamants ils font donc des casses que tout le monde pensait totalement impossible merci